Générique Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau let's play de Pokémon Let's Go Pikachu Aujourd'hui on se retrouve pour la suite des aventures Donc on va aller directement à l'arène pour affronter le prochain champion d'arène Finalement le premier du jeu puisqu'on n'a pas encore été dans une arène J'espère que j'aurai dans l'équipe le bon Pokémon pour pouvoir m'y attaquer Ce serait plutôt cool parce que j'ai pas envie de devoir retourner capturer des Pokémon D'autant plus que théoriquement j'ai capturé tous les Pokémon qui étaient disponibles jusqu'à maintenant Donc il devrait pas y avoir de soucis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Non mais j'en ai du type lente. Il faut juste que je regarde... L'instant. Équipe. Oh ! J'en peux plus de ces touches. C'est affreux de jouer avec... Ah mais c'est pas possible. Ah je ne supporte pas de jouer juste avec un joli-con. Je ne vois même pas l'intérêt. Donc, boîte Pokémon. Voilà. Mystère. Normalement il est type plante. Si je ne me trompe pas, on va vérifier ça. Mais il me semble que c'est bien ça. Nickel. C'est bien ça. D'autant plus que si, pour les grands fans, vous avez vu la série Pokémon saison 1, il me semble bien que Sacha se faisait exploser par pierre parce que l'électricité n'avait aucun effet avec Pikachu sur les types pierres. C'est parti. Premier champion d'arène. Ça, c'est cool. Elle a un Pokémon. Racaillou. Oh, un petit double pied bien passé, ça devrait l'expulser bien loin. Ça, je m'en doutais un peu. C'est pour ça que ça m'étonne que Pikachu ait double pied. parce qu'il ne me semble pas qu'il pouvait avoir ce genre de compétences avant. Ça facilite l'arène de type pierre. Alors, tu as un ou deux Pokémon et tu as un Racaillou aussi. Ah non, mince ! Et je sais bien... Mais ça n'est pas vraiment volontaire. Voilà ! C'est beaucoup mieux. Et il est temps d'aller affronter Pierre. Je suis Pierre, le champion d'Argenta. Je crois à la grande force de la pierre. C'est pourquoi mes pokémons sont du type roche. Tu veux toujours m'affronter, même à sachant que tu vas perdre ? Très bien, en garde. Donc il a deux pokémons. Le premier est un racaillou. Allez, niveau 9 ? Je dis ça au hasard, bien sûr. Niveau 11. J'étais loin du compte. Il est très fort. Il risque de me falloir au moins deux attaques pour le tuer. S'il ne fait pas une potion, je le tue. Et c'est bon, je le tue. Et le deuxième, qu'est-ce que ça sera ? Onyx, évidemment. Niveau 12. On n'est pas au même level. C'est impressionnant la taille du pokémon, quand même. Là, on voit vraiment la différence dans ce genre de jeu. Par rapport au petit Pikachu. Magnifique. Ah bah c'est parfait, c'est un niveau 13. Ah bah c'est parfait, c'est un niveau 13. Ah nah ouais, a peu de temps. Ah bah c'est parfait. Oh je dir podéis… Un pot. Et un peu plus. Magnifique ! Il est content apparemment. Faites glisser le curseur en forme de main sur Pikachu pour le caresser. Appuyez sur le bouton ZR ou le bouton A pour le tapoter. Appuyez sur le bouton Y pour recentrer. Ok donc. Donc on a plus qu'à sortir de l'arène, écoutez. Et là, le rival est là. Donc on a Blue. Donc j'ai eu un commentaire comme quoi notre rival devrait s'appeler Green. La personne qui a dit ça a sûrement pas tort. Puisque si là on a Blue, Red c'est moi et Green c'est l'autre. Ca parait assez logique. Après moi dans ma tête tout ce que je me souvenais c'était de Red. Donc du coup c'est pour ça que j'ai appelé mon rival comme ça. Et puis surtout parce qu'on est limité en termes de taille. Je crois que c'est que 6 lettres. Ce qui reste très 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 petit. Donc tous les noms que j'avais en tête, je savais qu'ils passeraient pas. Ah bah même pas de combat. Je pensais à un petit combat moi. Bon du coup du coup. Tiens un petit ramolosse. Je sais pas trop si on doit directement partir de la ville. Oh magnifique. Ou si on doit se diriger justement à l'inverse. Ben je vais aller voir le musée. Peut-être qu'il y aura quelque chose à faire au musée. Et sinon on va se diriger vers l'extérieur de la ville. Super bol. On va en prendre quelques unes en plus. Voilà. Potions, antidotes, anti-brutles, cordes sorties, repousses. Il y a quand même pas mal d'objets disponibles pour ce début de jeu. Elle est si elle est à boutique. De toute façon ça fait trop bizarre de jouer un Pokémon sur une télé tout court en fait. Et en HD. C'est pas ouf au niveau du design parce qu'ils ont gardé la patte graphique des Pokémon. Mais clairement ça souffre d'aucun ralentissement. On reste dans le style Pokémon et c'est en HD quoi. C'est clean. Pas de soucis de résolution. Allez, 55 flous. Euh, 5 flous. Pfff. Poké. Kabuto. Ptera. Par contre ils auraient peut-être pu éviter les chargements intempestifs. Et moi ce que j'espère pour le prochain Pokémon, celui RPG qui doit sortir en 2019. C'est qu'on va se retrouver avec un Pokémon où on peut gérer nous-même la caméra en fait. Où on n'a pas une vue comme ça de côté. Et où en fait on se déplace librement en tournant la caméra dans un espace en 3D. Là vraiment on aurait un Pokémon qui révolutionnerait vraiment tout je pense. Donc à voir, hein, ils vont nous faire la surprise. Je pense qu'ils le dévoileront pas avant le 3D. Peut-être que oui, peut-être que non, mais honnêtement je doute fortement que ça soit dévoilé avant. Bon là il faut utiliser coupe. Ah, c'est peut-être par là. On nous signale des voleurs de fossiles de Pokémon ou moncelénite. Si vous avez des informations, ok. Route 3, donc c'est bien par là. C'est un mystère, donc on va éviter les attaques électriques. Oh, ça fait que dalle. Je vais quand même... Il manquerait un petit Pokémon de type flamme quand même. Un petit salamèche là, ça passerait crème. ? Il t'envoie sur le vol. J'espère vraiment que je vais au bon endroit. Parce que dans mon souvenir, on était quand même un peu plus guidés que ça. Parfois, une fois un peu plus guidés, je vais en faire un dé ... ... ... ... ... ... Donc, petit combat contre un coach. On va voir si je peux le battre. Il a un Pokémon. Ah ouais, Bulbiza. Donc, j'ai rien d'efficace contre le type Plante, malheureusement. Donc, ça va être du double pied. Ah ouais. Oh là 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 là. Je lui fais que dalle, quoi. Oh là 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 là. Oh là là là. Lui, il fait pareil. Ah, c'est mieux. Comme c'est de type normal, automatiquement, ça passe déjà un peu mieux. Bon, je crois que je vais changer de Pokémon. On one. On one. On one. Sous-titrage. On one. On one. On one. On. cool je pensais pas à voyer comme quoi on apprend des choses tous les jours bon après ça fait très longtemps que j'ai pas joué à pokémon j'ai à peine taté on va dire pokémon l'une et avant ça le dernier que j'avais fait c'était ruby oméga donc ça date mais bon c'est gagné cool ça valait le coup un rappel à ce niveau du jeu c'est plutôt utile donc il ya une pokémon juste ici c'est une potion je vais juste soigner pikachu vite fait avec une potion justement je me suis trompé piafabek nouveau pokémon découvert bon après c'est un pokémon classique que je vais vite découvrir je pense et là par contre ça risque de lui faire très mal forcément non 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Apparemment, là, ici... Ah si, Piafabec. C'est pas au point là, truc. 3 quarts d'heure pour réussir à lui mettre une Pokéball dessus. Et le pire, c'est qu'il en sort. Mais c'est quoi ce truc, purée ? J'ai jamais vu ça. Franchement, il disait que ça serait plus simple qu'avant, mais en fait, c'est plus dur, quoi. J'ai jamais dépensé autant de Pokéball pour attraper un Pokémon. Il pourrait nous donner le choix, quand même, entre le reconnaissance de mouvement... Ah ouais, non mais d'accord. Ou appuyer sur un bouton, parce que franchement, c'est hyper relou. Moi, ça me gave. C'est vraiment pas précis du tout. Et en plus, voilà. Sans déconner, on est sur un Piafabec et le machin, il sort à chaque fois. J'ai jamais vu ça. Alors que depuis tout à l'heure, je n'ai fait que des Superbes ou des Excellents. Ah mais... Oh, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Ouais, ben... Putain, si je galère sur un Piafabec, je vous dis pas qu'il va falloir attraper des Pokémon un peu plus... Un peu plus fort, quoi. Piafabec, il était capable de voler à haute altitude. Il se déplace très vite pour protéger son territoire. Bon, on continue. Bon, on continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, donc apparemment, on va arriver au Mont-Sélénite. Ah, il y avait un Ferro-Singe. Bon, ça, je m'en serais passé. Parce que pour passer 3-4 heures sur un Piafabec, je n'ai même pas envie de l'attraper. Donc, on va prendre la fuite. Par contre, du coup, le Ferro-Singe... Ah non, il est là. C'est vrai que ça me tente plutôt pas mal de l'attraper, le nouveau Pokémon. On va lui envoyer une petite baie. Pour commencer. Perdu. Voilà. Super Bowl, oui. Magnifique. Pikachu est des niveaux 14. Ferro-Singe. Agile et rapide, ce Pokémon vide dans les arbres. Il s'énerve facilement et s'attaque à tout ce qui bouge quand il est en colère. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de s'arrêter là. Puisqu'on va attaquer la route 4. Donc, dès le prochain épisode, on continuera notre aventure vers la route 4 et donc vers le Mont-Sélénite. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. Un jour, je serai la meilleure dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur. Et gagner les débits. Je serai la meilleure dresseur. Sous-titrage ST' 501